Un passage dans le premier chapitre de « Abbé » de Pierre Bichon, un parti qui parle de Hable et de Saint-Michel-de-Lemme. « Abbé » publié chez Verdier. On gagne cent arpents par saison. Et maintenant, après les labours sur les plus vieux atterrissements, on fait lever des fèves, des blés. Là où Hugues est mort, ça reste un prêt, et Hable croit voir qu'à l'endroit où fut répandu le sang, l'herbe est plus drue. Les gros crepuscules sont rouges, où sagement tombent mouillés dans la bruine. On a enfin de grosses cloches profondes, venues de limoges sur l'eau, avec gravées tout autour Benoît, évêque, à Hable, à B. L'orage parfois passe, la foudre bleue brise les grands bras levés des charrues. Hable, cela ne le concerne plus. Il reste des heures assis dans le chapitre de cloître sur l'herbe du pré. Il laisse aux priores le soin de distribuer les tâches, de s'enorgueillir des succès et de pleurer les échecs. Et toute dernière, la mémoire, hélas, elle ne démêle plus Hugues d'avec Benoît, d'avec Guillaume, d'avec Denis qui est arrivé il y a deux ans ou trois, qui est claire et dont la voix vibrante couvre les autres voix. Elle ne démêle pas non plus la femme des marées, d'avec la Bicomtesse de Chalut, d'avec Adélaïde ou Mathilde, jadis pénitentes et avides, toutes traversées de foudre, dénudées et emplées en cris. Tout cela se donne la main et danse devant lui, sa couple s'entretue, s'embrasse. Toutes choses sont muables et proches de l'incertain. Parfois, il a un petit rire solitaire, plutôt gai. Il pense à la gloire. Et qu'assécher des terres et qu'à me baigner des foules avec l'anneau violet, c'est de la gloire sans doute. Ce sont des langues très précaires que le boisseau recouvre vite. Elles s'allument ailleurs. Le crépuscule rouge ne bouge pas. On sait où il s'allume sans varier. Et au principe de cette gloire invariable, il n'y a aucun homme mort ni vif. Ève le sentant bien avec la mort qui va venir. Elle est dans la ronde. Elle n'est pas douloureuse. Elle est dans la ronde. Elle est dans la ronde. Elle n'est pas douloureuse. Elle n'est pas douloureuse.